Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des rêves. Bien sûr, c'est un des sujets que j'aime particulièrement échanger avec vous dessus. Et il s'agit ici des rêves avec vos enfants. Donc surtout, surtout moi, mon expérience est que beaucoup de femmes ont ce genre de rêve. J'ai eu beaucoup moins de témoignages par rapport aux hommes qui sont ça, mais nous les femmes on a cette capacité-là, cette connexion-là avec nos enfants, et avec les enfants de nos enfants. Donc, rêvez vos enfants, ce sont des rêves où vous vous interagissez avec votre enfant. Vous êtes ensemble avec votre enfant dans le rêve, et puis vous avez une expérience, vous avez un rêve ensemble. Maintenant, pour vérifier ça, c'est que l'enfant, quand il va se réveiller, il va dire qu'il a fait le rêve, et vous allez pouvoir voir que c'est le même rêve avec les mêmes éléments que vous avez partagés. Et souvent, les enfants, c'est beaucoup plus facile pour eux de se souvenir, surtout de se souvenir des rêves qui sont un peu anodins, comme « j'ai vu maman dans mon rêve, on a fait ci, on a fait ça ». Et ça, c'est beaucoup plus facile pour vous de voir « oui, c'est exactement ce que vous vous rappelez aussi ». C'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile si vous n'arrivez pas à vous rappeler de vos rêves, mais pour ceux qui y arrivent, vous pouvez voir que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, d'anodin, etc. C'est normal que vous, vous puissiez avoir des rêves avec vos enfants. Et souvent, plus ils sont jeunes, et plus ça peut être fréquent, ou ça peut être vivif, où vous deux, vous et l'enfant, allez vous rappeler que vous étiez ensemble dans le rêve et de ce que vous aviez fait. Et ça a aussi un moyen de rendre votre lien mère-enfant, enfant-mère, beaucoup plus fort. Maintenant, à un sac plus avancé, ça peut être aussi que vous avez un rêve, où on vous montre certaines choses sur votre enfant, on vous montre certaines choses qui vont se produire par rapport à l'enfant, ou certaines choses à faire attention. Donc c'est souvent lorsque votre mère, votre grand-mère vous appelle et vous dit « voilà, j'ai rêvé de toi hier, voici ce qui se passait, voici ce qu'on m'a montré, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose qui relie à ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais plus faire un peu plus attention ? » Et ça, moi je l'ai vu tellement, 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 tellement de fois, que ce soit ma grand-mère, ma mère, où on a des rêves à l'avance, et puis il se trouve que sans lui avoir parlé de quoi que ce soit, ses rêves-là, lui montre certaines choses. Donc parfois c'est ça aussi, c'est pour ça que quelquefois, chez les Africains, on dit souvent « tu ne peux pas cacher grand-chose à ta mère, parce qu'elle va le savoir tout au tard. » Et parfois on lui montre certaines choses aussi pour éviter justement certaines problématiques plus tard. Et donc c'est quelque chose qui est là, c'est un outil qui est là, c'est quelque chose qui aussi, si ça vous arrive et que vous avez justement un rêve à votre enfant, essayez de l'écrire le plus vite. Souvent les gens vont se dire « ben moi je ne suis pas quelqu'un qui écrit vraiment, etc. » Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui est déjà habitué à faire des rêves, à vous rappeler de vos rêves, à les interpréter quand vous vous réveillez, à en tirer justement les informations qui doivent être extirpées de là et puis utilisées, c'est mieux de les écrire. C'est mieux même de les écrire peut-être les mots qui vous ont le plus touché, les scènes dont vous vous rappelez, parce que ça peut aider votre mémoire à se rappeler du rêve en entier ou de la portion qui est nécessaire. Donc ayez peut-être un calepin ou un journal que vous regardez à votre chevet ou sous votre lit comme vous voulez, de façon à ce que lorsque vous vous réveillez, si vous avez fait un rêve dont vous vous rappelez un petit peu, vous pouvez rapidement écrire ou mettre des mots-clés qui vont vous permettre de revoir ça un peu plus tard. Maintenant c'est quelque chose qui est bien lorsque on a, j'ai parlé un petit peu de ça dans ma vidéo sur la grossesse, où on peut se connecter à l'enfant à travers certains rêves et puis voir des choses qui se sont passées dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. Donc c'est une porte qui est ouverte, qui est là, qui est à vous, que vous faites déjà probablement, même si beaucoup ne se souviennent pas de leurs rêves. Et ça peut justement tout tisser des liens. Après il est possible aussi d'avoir des rêves avec des enfants qui ne sont pas forcément les nôtres. Ça peut être des fois, surtout si vous êtes quelqu'un qui est en développement spirituel, ça peut être des rêves où vous êtes amené ou engagé à aider d'autres enfants, à interagir avec d'autres enfants, à connaître d'autres enfants. Ça peut être des enfants d'ici ou d'ailleurs, ou interagir en apprenant. Ça peut être des enfants qui vous enseignent des choses. Il y a toutes sortes de variances qui peuvent se produire, surtout quand vous êtes dans cette période où vous avez décidé de vous développer spirituellement ou de travailler sur vous-même. Des informations complémentaires peuvent vous être montrées dans le contexte du rêve. Et souvent, lorsque c'est un enfant qui vous montre, qui vous enseigne aussi, ça peut parfois refléter aussi que vous accepteriez mieux cette information-là lorsque c'est un enfant plutôt qu'un adulte. Vous aurez peut-être plus d'humilité, plus d'empathie, ou plus de sympathie envers un enfant que si c'est un adulte un peu autoritaire. Donc parfois, ça peut aussi jouer la forme que l'ancêtre ou le guide va être avec vous pour vous apprendre des choses qui peuvent être importantes basées sur votre propre perception. On va vous montrer, on va prendre une forme à laquelle vous allez être la plus réceptive ou le plus réceptif. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous faites des rêves avec vos enfants dedans. Parfois, ça peut être des rêves qui sont des prémonitions, des choses qui vont se produire. Ça peut être des rêves qu'on vous envoie pour des avertissements par rapport à votre enfant. Et puis, bien sûr, comme je le dis pour la plupart des rêves dans toutes mes vidéos des rêves, c'est que ce n'est pas toujours la bonne démarche à juste courir pour dire « Voilà, j'ai fait ce rêve, etc. » Même vous verrez que même les mamans ne vont pas directement vous appeler au téléphone « Bonjour, ça va ? Voici le rêve que j'ai fait. » Non. Peut-être qu'elle va vous appeler, va demander comment se passent, que se passent les choses, comment vont les choses pour voir d'abord où est-ce que l'information, à quoi est reliée l'information plus précisément, ou vous voir aussi l'état où vous êtes. Parce que ce n'est pas toujours parce que vous avez fait un rêve que vous allez annoncer ça aux gens depuis temps blanc, parce que ça pourrait causer plus de trauma ou de drame. Parfois, il faut aussi qu'il y ait aussi de garder cette information-là pour soi et essayer de mettre des paramètres ou essayer de rattraper les choses pendant que ça se produise. Parfois, ce n'est pas toujours à vous de tout faire ou d'agir. Parfois, c'est juste on vous prévient, on vous montre certaines choses pour que vous puissiez vous préparer, pour que vous n'ayez pas justement une réaction. Parfois, c'est pour vous éviter à vous d'avoir une crise cardiaque. Donc, ce n'est pas forcément, il faut toujours évaluer l'information qu'on nous montre, l'information qu'on reçoit pour savoir par la suite juger comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser et d'une manière qui va être bénéfique et non pas créer plus de désordres ou plus de problèmes. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile et puis, je vous verrai dans la prochaine. Bye bye.